C'est parti. Monsieur Poineau, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Limoges. Oui. Et vous êtes candidat aux élections municipales de 2014. Absolument. Pour une liste qui s'appelle « Et mon Limoges ». Et mon Limoges. Voilà, tout simplement, pourquoi cette liste « Et mon Limoges » ? Parce que je pense qu'elle est aussi bien faite pour un message interne qu'un message externe. Interne pour que les gens se réapproprient leur ville, n'aiment encore plus que ce qu'ils aiment à l'heure actuelle. Et pour l'externe, donner une image d'une ville dynamique et d'une ville attrayante et sécurisée au quotidien, avec plein d'actes qu'elle a déjà, d'ailleurs en partie, mais qu'il faut encore valoriser plus fortement au niveau national. Parce que quand on dit « Limoges », c'est souvent, soit au théâtre ou au cinéma, une ville un peu rurale. Ce qui n'est absolument plus le cas. Alors, je m'intéresse aux questions de démocratie. Est-ce que vous trouvez qu'ici, à Limoges, la démocratie, à l'échelle locale, fonctionne bien ou pas ? Alors, la démocratie, c'est pour moi l'engagement de tous les citoyens à participer à la vie de leur cité. Donc, je peux partager les torts dans cette affaire. Je peux dire que, effectivement, la démocratie de haut en bas ne fonctionne pas bien. Certainement, elle pourrait nettement mieux fonctionner. Prenons des exemples tout bêtes. C'est, par exemple, mettre sur Internet ou téléviser les conseils municipaux pour que les citoyens puissent suivre, comme ça se fait à l'Assemblée nationale. pour les questions du gouvernement. Mais c'est aussi du bas vers le haut. C'est que les citoyens, aussi, prennent leurs responsabilités et puis fassent passer des messages, fassent passer des thèmes qui leur sont chers et des idées toutes proches pour leur vie quotidienne. Donc, il faut qu'ils s'impliquent aussi. Donc, pour moi, s'il y a manque de démocratie, il est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Autant descendant du politique vers le citoyen que d'autant du citoyen vers le politique. Tout à fait. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'on va peut-être se rendre compte du nombre d'abstentions ou de vote blanc qui doit être considéré, là, peut-être plus particulièrement comme des votes sanctions, mais au moins le taux d'abstention, c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à votre question sur la démocratie. Est-ce que dans votre programme pour Limoges, vous prévoyez de faire vivre la démocratie, si jamais vous êtes élu, en dehors des échevances électorales tous les six ans ? C'est-à-dire tout au long du mandat, est-ce que vous prévoyez des outils ou des méthodes pour impliquer les citoyens ? Oui. Alors, on en parlait tout à l'heure. C'est déjà faire en sorte que les citoyens ont la possibilité de participer à la vie active de leurs élus. Donc ça, c'est déjà la première réponse. La deuxième réponse que je peux apporter, c'est de dire que sur des sujets importants qui nécessitent des investissements lourds, et nous en aurons dans notre programme, et nous en avons cité déjà quelques-uns sur ces sujets lourds. Il faudra, démocratiquement, interroger la population pour savoir comment ils perçoivent ce projet-là et s'ils sont d'accord ou pas pour l'investissement qui sera fait. sachant que ce ne sont pas des dépenses, mais j'insiste sur mon investissement avec un retour sur investissement. Parce que j'étais chef d'entreprise, et c'est vrai que, pour moi, des dépenses non rentables, ça me heurte quelque part. Voilà. Quels outils ou quelles méthodes vous comptez utiliser pour, justement, impliquer les citoyens sur ces grands projets, avoir leur avis ou leurs expertises ? Vous comptez faire ça comment ? Alors, ça peut très bien être pour des sujets spécifiques par des réunions de quartier, de façon à faire en sorte que les citoyens puissent venir et s'exprimer librement. Ça pourrait même être, pour des très très lourds dossiers, un référendum local. Oui, tout à fait. Si on s'intéresse à une échelle plus large que l'échelle locale, justement, moi, ce qui m'a poussé sur la route à faire ce tour de France, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une crise de la démocratie, de la représentativité, avec notamment un manque de confiance ou une défiance même qui augmente de plus en plus des citoyens envers leur représentant. Est-ce que vous la sentez aussi, cette crise ? Et est-ce que, d'après vous, ça vient d'où ? Bien sûr. Bon, si vous voulez, je suis président de la Confédération Générale des petites entreprises du Limousin. Et quand on voit l'économie qui est complètement à tonne à aujourd'hui, avec des marges d'entreprises qui vont baisser, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus de possibilités d'investir. Et donc, si on n'investit pas, on est en perte d'emploi, on est en perte de rentabilité, il y a là un sujet important. Et ce qu'on pourrait reprocher quelque part, c'est que souvent on tourne autour du pot, comme on dit. On n'ose pas dire la vérité. On a peur que les gens, si vous leur dites ce qui ne va pas, ce qui les attend demain, parce qu'il y a des choses qui sont prévisibles. On parle de l'UNEDIC en ce moment par rapport au financement et tout. Et à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Si vous voulez, en 2017, on est sur un déficit de l'UNEDIC si rien n'est fait de 40 milliards, donc il y a une cessation de paiement. Si on fait une partie des actions, et qui sont des actions pas très faciles à faire passer, parce que c'est des actions qui vont limiter l'endettement, mais la contrepartie aussi, c'est une diminution de l'apport de l'UNEDIC pour les citoyens. Donc si on ne fait pas ça, on va à la catastrophe. Mais il faut avoir le courage de le dire. Et à mon avis, le manque de courage que l'on peut entendre ou considérer dans notre pays est grave. Parce que justement, quand vous parlez de démocratie, on aurait presque tendance à imaginer que nos élus imaginent qu'ils soient droits ou cauches, imaginent que leurs citoyens ne sont pas en capacité à comprendre les messages qu'il faudrait faire passer. Parce que je ne pense pas que ce soit réellement souvent un souci de réélection ou autre, c'est un souci de courage et quelque part de prise en compte de l'intelligence aussi des citoyens. Parce que bon, je pense que maintenant avec les informations, les moyens de communication que nous avons, les citoyens ont une compétence beaucoup plus grande qu'ils n'avaient il y a quelques dizaines d'années. Il faut donc les respecter, leur dire la vérité et la réalité. Après, ça peut effectivement amener des débats, ça peut amener des conflits. Et vous savez, quand il y a des décisions à prendre, il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Et a priori, il manque de risqueurs dans notre société. D'accord. Alors, on parlait d'économie, quelque chose de... En fait, je me déplace en stop tout au long ce Tour de France pour aussi avoir les échos de citoyens qui ne sont pas politisés du tout, qui me parlent un peu de comment ils ressentent la politique à leur échelle à eux. Et j'entends souvent dire, finalement, je ne vais pas voter parce que je n'ai pas confiance dans les politiques. J'ai l'impression que ce n'est pas eux qui ont le réel pouvoir et que le réel pouvoir, il est dans les très grosses entreprises, dans le monde de la finance, dans cette économie qui prend une place de plus en plus importante dans le monde et qui dépossède d'une certaine manière les politiques d'un pouvoir d'agir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Bien évidemment, à l'évidence, ce qui dirige le monde, c'est la finance. Mais je veux dire, ce n'est pas une découverte aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. Simplement, il faut mettre des barrières, mais des barrières, pas des barrières qui isoleraient la France. Parce que quelque part, ces finances, elles sont internationales, elles sont mondiales. Donc, s'il y a un pays qui pose problème, ils vont s'investir dans d'autres. Donc, ces finances ont des effets positifs et négatifs. Positifs dans le sens où elles déplacent des capitaux importants pour les pays qui se développent, qui créent de la richesse et de l'emploi. Et là, elles sont présentes sans difficultés parce qu'elles y retrouvent un intérêt. Dans les pays qui sont un peu en perte de vitesse ou qui ont des difficultés, ils ne vont pas y mettre beaucoup de moyens financiers. Vous savez, c'est une mathématique personnelle, vous comme moi. On ira plus engager, si on a un petit peu de pécule, dans une opération qui nous semble aller dans le bon sens et faire en sorte qu'on puisse y retrouver à minima son capital, on n'ira pas le faire dans une opération qui est vouée à l'échec. Ou alors, à partir de là, c'est dans un autre état d'esprit. C'est dans un autre état d'esprit. C'est celui de soutien, de dotation, de mécénat. Voilà. Mais c'est complètement différent. Il y a quelque chose que j'entends beaucoup aussi, c'est finalement que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui sont difficiles à comprendre. Il y a un nombre de strates assez importantes entre la commune ou l'agglo et la communauté de communes autour. Ensuite, les pays parfois, les départements, les régions, l'État-nation, l'Europe. Et qu'avec chacun, des modes d'élection différents, des compétences différentes, mais parfois un peu floues. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de simplifier tout ça ? Parce qu'on entend en permanence les élus dire « il faut simplifier » et on a l'impression que plus ça va, plus il y a des strates qui se rajoutent et moins on simplifie. Est-ce que c'est possible de simplifier ce fameux millefeuille ? Oui, je veux répondre tout simplement parce que, comme je ne suis pas de parti politique dont j'ai une liberté d'expression qui m'est chère, l'idéal, c'est la simplification. Malheureusement, en France, on ne sait pas la faire. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, le code du travail avait une certaine épaisseur. Aujourd'hui, il a plus que doublé. Donc, on rajoute mais on n'élimine pas. Ça, c'est un exemple par rapport à la vie quotidienne des Français, mais pour la réponse concernant cette organisation des collectivités, à l'évidence, entre nous, un conseiller général dans une cité, je ne suis pas sûr que ça ne vienne pas quelque part en doublon avec un élu municipal. Alors, un conseiller général dans un canton, oui, parce qu'il fait remonter la parole des citoyens de l'annualité, c'est important. Mais en ville, franchement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une efficacité très grande. Donc, simplification, oui, ça a été essayé un peu avec le conseiller territorial. Alors, il fallait certainement aménager un peu les choses, mais moi, je suis persuadé que c'est une des solutions pour réduire les coûts. Vous savez, dans une entreprise, quand vous faites le rachat d'un bon frère ou autre, vous essayez de globaliser les coûts qui peuvent l'être, tels les coûts administratifs ou autres. Est-ce qu'il est normal, peut-être, qu'il y ait un DRH à la commune, un DRH à la région, un DRH dans les conseils généraux ? C'est-à-dire, c'est des fonctions qui pourraient être facilement regroupées, et ce n'est pas pour cela que ça fonctionnerait moins bien, parce qu'il y aurait encore, vous savez, c'est comme les médecins, il y aurait encore plus de compétences, puisqu'il y aurait plus d'habitudes à fonctionner. Donc, pour moi, c'est une des solutions qui est simple et qu'il faudrait mettre en œuvre. Bon, après, il y a l'égo de l'élu, l'égo et la rémunération de l'élu, il faut aller jusqu'au bout des choses, qui font qu'il y a des francs. Donc, déjà, il y a la loi qui vient de passer sur le fait du non-cumul des mandats pour 2017. C'est déjà une bonne démarche pour 2017, parce que ça permettra déjà à plus de citoyens de s'investir, parce qu'il faut être clair aussi. Qui organise la vie politique ? Ce sont les partis politiques. C'est bien qu'ils résistent. Mais les partis politiques, ils organisent leurs élections en deux blocs, c'est droite et gauche à l'heure actuelle. Donc, même, si vous voulez, notre liste, nous et mon Limoges, qui est une liste centrale, ont laissé de nous classer à droite ou à gauche, alors que c'est une liste citoyenne qui comprend des citoyens de droite comme de gauche. Et là, il y a un problème avec les médias, parce qu'eux, ils ne rentrent pas dans les cases. Donc, c'est un souci. Donc, à partir de là, l'élu, pour qu'il se présente dans une élection, obligatoirement, il faut qu'il ait un mandat, une investiture, comme on appelle cela. Et il a de quoi ? Il a de qui ? De son parti. Donc, il y a un problème avec les partis politiques et la manière dont ils fonctionnent. Je pense qu'il y a un concept un peu qui étrangle un peu la démocratie-là. Mais je reviens, j'insiste quand même sur le fait que les partis politiques doivent bien sûr exister, puisque c'est la base même de la démocratie aussi. Mais un élu lambda est embrigadé dans une organisation politique. Je sais qu'en fonction des résultats, on va me dire, tiens, ça serait bien, tu n'as pas de cas, mais rejoins-nous, etc. Je suis persuadé que ça se passera comme ça. Ce n'est pas gagné pour ceux qui me le proposeront, mais ça sera fait. On n'a pas parlé d'Europe. Est-ce qu'après les municipales, il y a les européennes qui viennent assez vite, avec une forte inquiétude de beaucoup d'observateurs qui disent que l'abstention leur risque d'être très forte. Les partis anti-européens risquent d'arriver beaucoup au Parlement européen. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les institutions européennes, la manière dont ça fonctionne, est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que vous seriez pour une Europe différente et laquelle ? Alors, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. L'Europe est une extraordinaire avancée pour nos pays et pour la démocratie des pays. Si l'Europe n'existait pas, quid à aujourd'hui de la démocratie en Grèce, en Espagne, en Portugal ? Qui, pour beaucoup de ces pays-là, sont sortis quand même, il faut se le rappeler, d'un certain régime quand même totalitaire. Qu'est-ce qui a sauvé ces pays-là ? C'est quand même le fait que l'Europe, malgré tout, les ait aidé. Donc, on a, à mon avis, apporté du soutien à la démocratie dans ces pays-là. Alors, ce qu'il faudrait certainement, c'est qu'au niveau de l'Europe, on s'organise aussi quand même peut-être mieux sur l'Europe sociale et l'Europe fiscale. Parce qu'il est anormal qu'un salarié de l'Europe, de pays qui vient d'y entrer, soit rémunéré à 10-11 euros et que des salariés de nos pays développés, on dira, ont un coût qui approchisent à peu près les 20-25 euros. Donc, il faudrait une meilleure organisation sociale dans ces pays-là. Alors, il ne faut pas obligatoirement les mettre au niveau haut, mais les faire monter un peu de façon à ce qu'on arrive à les intégrer de meilleure façon au niveau de l'Europe. Une harmonisation fiscale et sociale, ça serait possible aujourd'hui ? Si il y a une volonté européenne, oui, bien sûr. Mais la difficulté, c'est qu'on ne la sent pas trop, parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas de première jeunesse. Alors après, est-ce qu'on aurait dû commencer par là, avant l'euro ? Je ne sais pas. Simplement, quand même, un mot sur l'euro. Avec la crise de 2008, l'Europe n'aurait pas eu une monnaie unique qui s'appelle l'euro. Je ne sais pas si une monnaie française aurait pu s'en sortir aussi bien que nous nous en sommes sortis au niveau de notre pays national. Alors, pour en revenir à ces élections européennes, bien évidemment, les gens y voient quoi, les citoyens voient quoi ? C'est que l'euro a fait augmenter, à l'évidence, les prix. C'est incontestable. Simplement, leur niveau de vie est aussi augmenté. Et ça aussi, un peu grâce à l'Europe et à l'euro. Donc, le différentiel n'est pas aussi important qu'on pourrait l'imaginer. Alors, bien entendu, on voit toujours ce qui ne va pas, mais on a tendance à oublier ce qui va mieux. Ça, c'est nos tempéraments gaulois qui veulent ça. Donc, je pense que les citoyens doivent bien prendre conscience, quelque part, qu'un vote anti-européen, ça peut faire plaisir, ça peut défouler, ça peut détendre, mais on n'en sentira absolument pas gagnant. Alors, c'est facile de jongler avec cette crainte qu'on peut avoir de l'Europe. C'est facile de dénigrer ce qui ne va pas. On peut tous dénigrer des choses qui ne vont pas. Par contre, où c'est un peu plus compliqué, c'est de faire des propositions et c'est de s'investir réellement dans l'Europe. Je ne suis pas persuadé que nos députés européens, nos députés français au Parlement européen, soient aussi présents, aussi impliqués, je ne parle pas tous, mais un grand nombre, pour défendre les questions européennes au niveau français. Enfin, d'après les chiffres que nous pouvons obtenir, je dirais même mieux, les parties qui sont les plus opposées à l'Europe, c'est les moins présents au niveau européen et c'est ceux qui, quelque part, critiquent. Bon, dont acte, mais ce n'est pas très, enfin pour moi, ce n'est absolument pas responsable. Et j'espère que les Français le comprennent. Il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle du numérique, parce que je passe un peu du coq à l'âne, mais le Internet... Tant que l'âne, ça ne sera pas droit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Avec Internet, les objets connectés, etc., on a l'impression que notre manière de travailler, de nous informer, de communiquer avec les autres, de nous former aussi, est en train d'être bouleversé par ces outils et ces objets connectés. Est-ce que vous pensez que ça peut aussi changer la manière dont la politique fonctionne et dont la démocratie existe ? À l'évidence, on est depuis quelques années déjà, on pourrait presque remonter au ministère d'ailleurs, dans une révolution culturelle pour les gens. On a maintenant, on en parlait un peu tout à l'heure, par rapport à l'information des citoyens, des bases de données qui permettent à tout un chacun, s'il a Internet, d'obtenir des réponses à des questions toutes simples qui se posent. C'est extraordinaire, dans le temps, il fallait chercher le dictionnaire et encore, on n'avait pas toutes les réponses. Là, vous tapez votre mot, vous avez directement une multitude de réponses à vos questions. Pour notre part, au niveau de la liste, nous avons dans notre programme prévu l'installation de banques Wi-Fi dans les lieux publics. Parce qu'il nous semble, alors, bien entendu, avec la 4G, on peut tous se connecter rapidement, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas ces moyens optimum de pouvoir se connecter. Et il est bon, me semble-t-il, de pouvoir organiser un réseau de communication interne à la ville, pas partout, mais dans certains points très stratégiques. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose auxquelles cette révolution numérique nous amène, c'est de mettre en place, par exemple, des smartphones pour les citoyens, s'ils le souhaitent, pour, pareil, dans des endroits stratégiques aussi, qui permettent de pouvoir, en temps réel, interpeller et appeler les forces de l'ordre immédiatement. Je veux dire que, là aussi, ce moyen de communication peut être une réponse, pas totale, mais une réponse aux problèmes de sécurité. Parce que, si on peut appeler, avant que le méfait soit fait, quelque part, on fait quoi ? On s'occupe des victimes, pas de noter ou de rechercher les auteurs de ces mauvais coups. Et pour nous, l'importance, c'est quelque part, on ne l'aura peut-être, je n'en sais rien, mais c'est l'homme avec un grand H, par rapport à sa protection, à son bien-vivre dans la société. Et ça, ça peut faire partie d'une réponse, par rapport à votre débat sur la démocratie. Justement, sur ces questions de démocratie, on a abordé pas mal de sujets assez différents. Il y a un exercice que j'aime bien, pour terminer l'interview, qui est de repartir d'une feuille blanche, et de se dire, si on devait redessiner un système qui fonctionne bien, du local au global, qu'est-ce que vous, vous dessineriez comme modèle de démocratie, entre guillemets, idéal ? On a parlé de beaucoup de choses qui étaient perfectibles, on a parlé des institutions européennes ou françaises, du mille-feuilles, de la simplification, de la crise économique. On a abordé beaucoup de sujets, mais si jamais, en termes de démocratie, on devait réventer un système, qu'est-ce que vous dessineriez ? Alors, déjà, je dessinerais quelque chose qui est tout simple, me semble-t-il, mais que, malheureusement, on n'est pas en France encore très performant, c'est d'avoir une langue de communication commune, de pouvoir se comprendre et échanger avec les autres. En France ou en Europe ? En Europe. D'accord. En Europe. Alors, en Europe, plus largement au niveau mondial, parce que cette langue doit être une langue internationale, bien évidemment, qui permet de pouvoir, entre les personnes, communiquer. et c'est le problème de la communication est important en démocratie, il me semble-t-il. J'ai beaucoup voyagé. Chaque fois que je me suis trouvé dans un pays autre, la plupart du temps, bien entendu, c'est l'anglais qui est le plus couramment parlé, mais j'ai été surpris dans des pays extrêmement éloignés de voir quand même que la langue française existe encore et elle est encore parlée, moyennement bien des fois, mais elle est encore parlée. On se comprend. Donc déjà, c'est d'avoir une langue qui permette un langage commun. Ça serait l'anglais, cette langue ? Ou ça serait... Malheureusement, ça peut être l'anglais, mais il n'y a pas que l'anglais aujourd'hui qui devient important, il y a aussi le chinois, les russes, il ne faut pas les oublier. Donc c'est une langue internationale. Ou l'espéranto, c'était un peu le projet de l'espéranto à une époque ? Oui, oui, sauf que l'espéranto en Chine, je ne suis pas sûr que ça passe bien, mais pourquoi pas. Donc, d'avoir un langage de communication commun. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est de dire derrière, pour avoir une démocratie qui fonctionne bien, il faut d'abord être capable de... échanger, de communiquer entre soi, parce que c'est la base même. Si vous ne pouvez pas, et vous ne savez pas communiquer avec les autres, comment voulez-vous échanger sur des sujets qui, des fois, peuvent être extrêmement importants ? Donc, il y a obligatoirement cela. La démocratie aussi primaire, on va dire, c'est le fait que chaque citoyen puisse participer à la vie de base de sa cité, et après, à la vie globale de tout ce qui touche à la citoyenneté en général. Alors, on n'est plus en Grèce avec la démocratie directe, des gens qui participent à la vilacité, mais, quelque part, on peut imaginer aussi d'interpeller les citoyens sur des sujets importants. Alors, ça se fait énormément en Suisse. C'est un petit pays, puis des fois, c'est pas... Il y a des référendums qui vont les mieux éviter, mais le fait de... Alors, c'est un coup, mais la démocratie a obligatoirement un coup. C'est peut-être de demander souvent au peuple et à la population leur avis. Et pour cela aussi, il faut que cette population soit bien informée des vrais sujets sur lesquels elle va pouvoir prendre position. Au-delà de l'information, j'ai un peu aussi une question de réussir à organiser des débats sereins, sans qu'un référendum sans débat en amont, c'est un risque. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais il faut que chaque participant sur tel ou tel dossier puisse donner son avis. Mais là aussi, le face en mode intelligence, c'est pas un combat de coq, enfin, je veux dire, quelque part. Vous savez, maintenant, que faire pour passer dans les médias ? C'est avoir la bonne phrase, c'est avoir le bon mot qui va être repris. C'est un coût, mais c'est pas du long terme. Donc, c'est effectivement faire participer ces citoyens à cela. Ça veut dire aussi que, dès le niveau scolaire, il faut former nos jeunes, nos enfants, à participer à des discussions, à participer à des opérations mettant en réflexion des opportunités ou pas sur telle ou telle création. Dans une école, je ne sais pas, si on veut refaire des travaux, c'est peut-être demander aux enfants de les faire participer ou dans le choix de coloris. Je n'en sais rien, mais déjà, les amener à les habituer à prendre en compte le questionnement et surtout de participer à la réponse. Elle sera ce qu'elle sera, mais au moins, déjà, il y aura une habitude à la participation après à des débats plus complexes. La démocratie, pour qu'elle fonctionne bien, pour qu'elle soit qualitative, il faut aussi faire en sorte qu'on puisse faire passer des messages à toute la population. Il ne faut pas que ce soit des messages ciblés par rapport à telle ou telle couche de société, à telle ou telle couche de l'électorat. Il faut prendre en compte la plus grande partie de la population. Ce n'est pas parce que il y aura des questions sur l'environnement qu'il faudra faire une grande réunion dans la capitale, par exemple, où on va parler de problèmes liés au devenir environnemental de notre pays, par exemple. Tout le monde peut y participer. Et il faut que les gens y participent et s'y impliquent. Il y a des sujets importants, CO2 et tout ça. Si vous impliquez les gens dans le fait que peut-être l'utilisation de tel ou tel matériau dans le temps ne pas poser problème pour les générations futures, si vous l'impliquez, si vous responsabilisez, ça fonctionnera. Vous savez déjà, tout bêtement, le tri au niveau du ramassage des ordures, il n'est pas parfait. Enfin, on partait de loin et aujourd'hui, on est quand même arrivé sur des résultats qui sont très corrects. Donc les gens, ils s'y impliquent et là, c'est toute la population. C'est du plus instruit à celui qui a peut-être moins de possibilités ou de facilités intellectuelles. Je crois que chacun peut s'y retrouver. Si je résume pour l'instant, le dessin, on est parti de cette idée d'avoir une langue européenne ou même mondiale, en tout cas d'avoir un langage commun qui permette de communiquer, qui est un peu la base de la démocratie, avec cette importance de faire passer des messages à toute la population. On vient de l'évoquer. Des citoyens qui doivent tous pouvoir participer en permanence à la vie de la cité. On a évoqué des référendums plus réguliers, mais avec en amont de ces référendums, une communication, un débat qui puisse s'organiser et une transparence des informations aussi pour avoir des référendums qui ne soient pas truqués. On a évoqué l'importance de la formation ou de l'éducation dès l'école formée des citoyens qui soient habitués à débattre. qu'ils soient habitués à participer et aussi d'une formation tout au long de la vie. C'est-à-dire... Vous savez, dans une entreprise, on fait de la formation dans l'entreprise par rapport au fonctionnement d'une machine, par rapport à l'impréhension d'un nouveau projet qu'on veut mettre en place sans qu'il faut mettre des salariés à niveau, etc. Et la formation, elle est faite pour ça. Mais on pourrait très bien aussi imaginer une formation entre guillemets de X heures qui pourrait être une formation citoyenne où une partie des fonds de cette formation pourrait permettre d'inculquer quelque part une réflexion à tous les salariés, à tous les citoyens qui participent à la vie active de notre pays. C'est une formation citoyenne quelque part. Mais ce n'est pas qu'à l'école. C'est comme vous disiez les fonds juste avant tout à l'heure, c'est tout au long de la vie. En entreprise, pourquoi pas ? Est-ce que la démocratie en entreprise, c'est quelque chose qui peut avancer aussi ? Bien sûr. Bien sûr. Elle a déjà beaucoup avancé. Je veux dire qu'on n'en est plus au paternalisme que l'on a connu et qui avait fait aussi de bonnes choses. Je vous rappelle qu'il a été créé quand même pas mal de choses dans cette période-là, de l'habitat social, etc., qui a été mis en place par ces chefs d'entreprise. Mais il y a dans les entreprises une évolution de la démocratie qui est là. Alors, elle n'est pas toujours suffisante non plus, mais c'est aussi en partie à cause peut-être de la faiblesse de nos organisations syndicales salariées qui, pour beaucoup, n'ont pas obligatoirement évolué avec la société telle qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, d'ailleurs, parce que quand on voit le taux infime de salariés qui participent dans des organisations syndicales, qui sont syndiqués, on n'est pas très bons. Et c'est dommage parce que la démocratie fait que s'il y avait un bon taux de syndiqués, ça permettrait également d'avoir des retours plus forts et quelque part des échanges beaucoup plus constructifs que l'on a à ce jour. À ce jour, on fait quoi ? Quelque chose qui arrive, on fait grève. On ne va pas essayer de négocier. On fait grève avant et on essaie d'aller négocier. Moi, je ne vois pas la démocratie dans ce sens, mais malheureusement, c'est souvent ce qui existe à aujourd'hui. Et ce n'est pas obligatoirement un bon chemin. Et bon, après, là aussi, il faut une formation de tous et également des partis politiques, mais aussi des organisations syndicales, qu'elles soient salariées ou patronales. Il ne faut pas non plus, ce n'est pas que les organisations salariées, mais les organisations patronales, doivent aussi être évoluées sur ces sujets-là. Dans les syndicats, il y a aussi des questions de démocratie qui se posent sur l'organisation interne des syndicats. Là aussi, il y a peut-être des évolutions. Je ne sais pas. Je connais assez peu le domaine, mais les échos que j'ai eus font penser que la démocratie dans les syndicats n'est pas tout le temps très rose. La démocratie, vous savez, elle est faite souvent d'un engagement de chacun. On disait tout à l'heure, si vous laissez quelque part, si vous ne participez pas, si vous laissez la place à d'autres qui veulent gérer et diriger, on ne peut pas après reprocher à ces personnes-là de gérer leur organisation de façon un peu contrôlée, on va dire. Mais il le faut aussi, parce que, vous savez, si vous reprenez des conflits qu'il y a eu, le gouvernement doit avoir en face de lui des organisations représentatives, ce qu'il a globalement. Par contre, on a assisté à quelque part à des débordements par le biais de collectifs, il y a eu des collectifs infirmiers, il y a eu des collectifs de ceci, de cela, qui ne sont pas sous contrôle, qui fonctionnent sous une pression du moment et qui peuvent entraîner des débordements extrêmement graves et préjudiciables. On l'a vu aussi avec des manifestations il n'y a pas très longtemps dans les rues de Paris. Quand il n'y a pas de contrôle d'organisation, il y a un risque grave de non-démocratie, là, par contre. Donc, il faut des organisations quand même structurées. Après, à l'intérieur d'elles, il faut qu'il y ait une démocratie. Cette démocratie ne peut fonctionner que si les gens s'y impugnent, parce que, quoi qu'il en soit, les gens, ils ne sont pas nommés, ils sont élus la plupart du temps. Et donc, s'ils sont élus, il faut des électeurs. Et s'il y a des électeurs, il y a des citoyens derrière. Après, quels sont ces citoyens-là ? C'est à chaque fois de s'y impliquer. Je note qu'on a besoin d'un cadre et d'une société civile organisée. Ah, mais c'est évident, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui manque de notre système idéal de démocratie ? On n'a pas parlé, en fait, des institutions. Est-ce qu'il faut passer, est-ce qu'il faut changer de la 5e République et passer à une 6e République en France ? Est-ce qu'il faut changer radicalement la manière dont l'Europe fonctionne ? Alors, moi, je crois qu'on a fait, me semble-t-il, il y a eu deux grosses bêtises qui ont été faites, entre autres et un peu d'autres, mais au moins, c'est celle-là qui m'ont marqué. C'est d'abord la suppression du service militaire. parce que pour moi, c'était un... Alors, ça avait un coût, mais ce coût, on le retrouve malheureusement maintenant à le régler dans le coût social. Ça permettait... Je l'ai fait, je ne suis pas un ancien combattant, mais j'ai fait mon service militaire, et ça a été extrêmement enrichissant pour moi et pour d'autres, parce qu'on a côtoyé des gens extrêmement diverses, des gens qui n'étaient que peu sortis des fois du monde rural, des fois des gens qui avaient des niveaux universitaires très importants, donc des classes de gens extrêmement... Enfin, qui n'auraient jamais pu se rencontrer, à mon avis, autrement. Il y a un côté brassage. Oui, ça a permis de détecter les gens, par exemple, les idétrés, et d'essayer de les former. J'ai eu la chance d'être dans une section où on faisait passer le permis de conduire. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont eu leur permis de conduire gratuitement, dans ce cadre-là, qui leur a permis de trouver du travail après, et qui n'auraient certainement pas eu les moyens de se l'offrir en dehors. Il y a cette idée un peu de formation citoyenne qui avait... C'était un des rôles du service militaire. À mon avis, oui, ce n'était pas le fait. Alors, il fallait bien sûr... Il y avait le côté un peu folklorique des marges, etc., etc. Mais l'important, ce n'était pas ça. C'était ce mélange, ce mixage de population qui faisait... Des gens qui y participaient qui en faisaient des rênes citoyens. Parce que, là, après, ils n'avaient quand même pas que leurs notions à eux, pas que leurs idées à eux. Ils s'étaient ouverts aux autres. Donc, il y a eu ça. Et une autre erreur, me semble-t-il, c'est d'avoir ramené le mandat présidentiel il y a cinq ans, au quinquennat. Je pense que c'est une ânerie parce qu'on le voit bien à l'heure actuelle, les présidents de la République ont du mal à se projeter. Enfin, ils se projettent il y a cinq ans. Donc, ça limite, sachant que les deux premières années, c'est les années de prise de conscience, de fonction et de réflexion, et que les trois dernières années, c'est pratiquement, ça devient pratiquement des années d'élection. Et là, on a un souci, c'est quand on est en pratique les réflexions des deux premières années. Donc là, je pense que ça serait une bonne chose. Et puis, ça stabiliserait quand même aussi le pays. Parce que, dès l'élection du président de la République, ça y est, on est reparti dans... On parle. C'est simple. On ne parle pas des élections, enfin, on en parle parce qu'on n'est pas quelques mois, mais des européennes et que des municipales. Mais c'est tous les jours ou pratiquement ou toutes les semaines qu'on entend parler des présidentielles. Le président Sarkozy, le président Hollande, enfin, c'est sans arrêt. Ça pollue, mon avis, ça pollue la réflexion à moyen et long terme que tout se doit d'avoir un pays. D'accord. Donc, j'ai deux exemples, il y en a un, c'est tellement plein d'autres. Ok. Voilà. Eh bien, merci à vous de vos questions. Merci à vous. Et puis, bonne chance pour la campagne. Ah ben, on va faire maximum. On va faire maximum. Mais c'est pas simple. Parce qu'on n'est pas dans les cases, alors c'est un peu compliqué. Oui. J'ai commencé à faire GPS. c'est un peu compliqué. je vous dis, Sous-titrage ST' 501